Le Monde célèbre aujourd'hui 8 mars la journée internationale des droits de femmes, une journée qui tient son origine au début du XXe siècle avec les luttes ouvrières et les manifestations de femmes en faveur du droit de vote. Le thème rétenu cette année est la réalisation de l'égalité du genre et l'autonomisation de la femme et de la fille au pays. La ministre du genre a adressé un message à la population. C'est à suivre dans ce journal. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale. L'actualité, c'est aussi l'inauguration de l'usine de fabrication d'armes à feu et des munitions calibre 12. Cette usine a été inaugurée par le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga. C'était à l'Afrique d'explosifs, c'était à l'Africaine d'explosifs africaine à l'Ikasi dans le Okatanga. On en parle dans ce reportage de Georges Frédéric Nzibou. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Gilbert Kabanda Kourenga a procédé le jeudi 3 mars 2022 à l'inauguration de la chaîne de production des munitions de chasse pour calibre 12 de l'Africaine d'explosifs afridex dont la direction générale est basée à l'Ikasi dans la province du Okatanga. Dans son mot des circonstances, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant a expliqué l'importance socio-économique et stratégique de cette société avant de rendre un hommage mérité au président de la République, chef de l'État et commandant suprême des FRDC et de la police nationale congolaise, Félix Antonti Sekeditulombo pour sa détermination d'amener la RDC au développement dans tous les secteurs de la vie. Il a remercié le directeur général de la FRIDEX, le grand amiral Liwanga, pour la qualité du travail bien fait à la direction de cette société dont les infrastructures immobilières ont été réhabilitées et modernisées. Toujours à l'Ikasi, le ministre de la Défense et toute sa délégation a effectué une visite à Sikodex, entendez la signo-congolaise d'explosifs, une société anonyme dirigée par nos partenaires chinois, société qui travaille en partenariat avec la FRIDEX. Après un exposé à Sikodex, la visite s'est poursuivie au site de l'usine qui se charge de la production des explosifs à usage civil. Juste après, le ministre de la Défense a également visité l'hôpital d'AFRIDEX, une polyclinique qui organise tous les services des soins de santé, avant de prendre la route de Coloésie où Gilbert Kabonda a également visité les différents bureaux d'AFRIDEX Coloésie. Et puis, la bonne marche de la RTN au centre des préoccupations entre le directeur général Adin Terim de la RTN avec le président de l'Assemblée nationale, Belide Mbunga, lui a exposé les difficultés que rencontre ce média public, notamment la vétusté des équipements. On en parle dans ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale, nous sommes venus lui présenter nos civilités parce que depuis que nous avons été portés à la tête de la RTN, nous ne nous sommes pas encore rencontrés. Il était notre devoir de venir le rencontrer pour lui présenter nos civilités, mais surtout lui présenter également l'état de la RTN qui vit de moments un peu difficiles avec le matériel obsolète. Et particulièrement la régie qui se trouve ici, sur place. Bientôt, nous aurons la reprise, la session ordinaire de l'Assemblée et les directs également. Donc, il fallait qu'on prenne les dispositions pour que tout cela se passe parfaitement bien. Et au regard de toutes ces difficultés, le président était réceptif. Il a promis d'apporter son concours à la RTN, et pour justement améliorer tant soit peu notre prestation avec le matériel qu'il y a ici. Et il a également pensé à nous apporter le concours écrit de l'Assemblée nationale en ce qui concerne la perception de la rédévence. Je crois qu'une action sera enclenchée dans les jours à venir par l'Assemblée auprès de tous ceux qui sont réfractaires à la loi, pour qu'ils puissent s'aligner vite derrière la loi. Parce que vous savez que cette loi est partie d'ici. C'est une loi qui a institué la rédévence. Il n'y a pas de raison que qui que ce soit puisse évidemment ne pas l'appliquer. Et là aussi nous avons eu le soutien du président de l'Assemblée nationale. Enfin, vous savez que la RTN c'est un deuil, et nous n'avons pas manqué d'aborder ce sujet funèbre, bien sûr. Et le président a promis son apport, ou l'apport de l'Assemblée nationale, à ce deuil qui nous frappe. Voilà, brièvement brossé, le souci qui nous a animés pour venir ici, mais surtout les réponses claires et nettes du président de l'Assemblée nationale. Et nous sommes très heureux de l'avoir rencontré, surtout que nous gardons de très bons souvenirs personnellement de lui, parce que nous avons été dans la même chambre il y a une vingtaine d'années, au Parlement Transition 1 plus 4. Restons toujours à la Chambre basse du Parlement, dans ses consultations avec les différentes institutions. Denis Kadima, le président de la CINI, s'est rendu à l'Assemblée nationale, avec le président de la Chambre basse du Parlement, Mbosso Nkodia Puanga et son bureau. Plusieurs questions ont été passées au pain fin, notamment le financement des élections qui doivent se tenir dans le délai constitutionnel. Le président de la CINI est Sylvie Mouimbo. Les aspects liés au sujet du processus électoral en rubrique démocratique du Congo, à travers l'implication de tous les acteurs politiques, la synergie des membres et mouvements associatifs de toutes les forces vives sociales, sans oublier les animateurs des institutions nationales du pays, sujet au cœur de fructueux entretiens entre les speakers de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosso Kodia, et le bureau de la centrale électorale conduit par son président Denis Kadima. La CINI conseille le Parlement en matière électorale, et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Il peut y avoir des réformes, le cas échéant, parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi, et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale, et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu, et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes, le cas échéant, parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. D'abord Kadima ne va pas juger Malou et les autres, je pense que ce que nous allons faire c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire, et nous-mêmes nous allons innover là où il faut innover. A travers cette tête à tête, la CENI caresse le vœu de voir le Parlement à travers l'Assemblée nationale légiférer efficacement, gage de fructueuses collaborations entre ces deux institutions politiques nationales. Denis Kadima a poursuivi sa tournée après s'être rendu à l'Assemblée nationale. La délégation est allée à la Chambre haute du Parlement avec le président Modesto Bati Loukwebo et les membres de son bureau. Denis Kadima a sollicité l'implication de l'autorité budgétaire pour le décaissement de fonds liés aux élections. Une fois de plus, suivez ce reportage de Sandra Yang et plus tôt. Le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadima et les membres de son bureau ont été reçus ce lundi au Parlement où ils ont eu des échanges avec le président du Sénat, l'honorable Modesto Bati Loukwebo, qui a à cette occasion été accompagné du premier vice-président et du rapporteur adjoint de la Chambre haute. Au cours de cette séance de travail qui a duré environ une heure, plusieurs questions ont été abordées, notamment celles liées au financement des élections. Sur ce point, le président de la centrale électorale a sollicité l'implication du Sénat en sa qualité d'autorité budgétaire pour le décaissement des fonds en vue de permettre à la CENI d'organiser les élections dans le délai mieux reconnu par la Constitution et comme le souhaite le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké d'Itilombo. Pour les nouveaux animateurs de la centrale électorale, la meilleure façon d'organiser ces scrutins, c'est de s'y mettre dès maintenant et d'accélérer toutes les réformes irréférentes, a déclaré Denis Kedima. Aujourd'hui, c'était le tour de voir les représentants de deux chambres, dont le rôle est très important en matière de processus électoral. Nous avons discuté de toutes les questions pertinentes. Vous savez, par exemple, que nous avons sorti notre feuille de route. Cette feuille de route parle de l'étape des réformes électorales. Et cela va se faire, évidemment, avec le Sénat jouant un rôle important. Donc, c'est parmi les choses que nous avons discutées. Tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration assez suivi, pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale. Après avoir écouté son hôte, le président du Sénat, l'honorable modeste Baat Luquebo, a salué l'initiative du président de la centrale électorale et tout son bureau, qui, à l'instar de la chambre haute du Parlement, veulent que toutes les institutions travaillent en collaboration pour le bien-être de la population et l'aboutissement heureux du processus électoral. Le speaker du Sénat a également saisi cette occasion pour proposer la création d'un cadre permanent des institutions pour un fonctionnement harmonieux de la République, sans que cela remette en cause l'autonomie de chaque institution. L'actualité, c'est également l'atelier de partage de conclusions, d'évaluation MAPS 2 et du lancement des travaux d'évaluation du plan stratégique du secteur de commande publique de la RDC. La République démocratique du Congo est résolument tournée vers la modernisation des gestions des finances publiques. L'instrument d'État est mis en place pour assurer la transparence et l'équité dans l'utilisation des déniens publics et l'autorité des régulations des marchés publics, ARMP. Cet organe a partagé la conclusion de l'évaluation du système de dépassation des marchés publics en RDC, selon la méthodologie MAPS 2, lesquels, conclusion, ont révélé les faiblesses du système de dépassation des marchés publics, caractérisé notamment par l'absence d'encadrement de contrats de gré à gré, les violations des procédures dans la conduite des opérations. Le vice-ministre Dublidji, représentant personnel du Premier ministre, empêché à ses assises à procéder également au lancement des travaux de l'élaboration du plan stratégique du secteur de la commande publique. La bonne gestion des derniers publics a une impérieuse exigence de la bonne gouvernance et la passation des marchés publics constitue un baromètre pour mesurer les degrés d'engagement du pouvoir public en matière de transparence. La tenue de cet atelier est une occasion pour moi de sensibiliser tous les acteurs du système présent dans cette salle à non seulement vous approprier les conclusions de cette évaluation et surtout à vous engager pour accompagner cette réforme par ricochet, vous inviter à affiner un plan évaluant et définir les actes réformes du système de la commande publique. Sur place, les experts nationaux en passation des marchés publics, les acteurs de la société civile et le consultant international harmonisent sur la démarche méthodologique pour élaborer de manière participative le plan stratégique du secteur de la commande publique. Et puis, les membres du bureau du comité de suivi des recommandations des États généraux de la communication et de médias ont été reçus par le ministre Patrick Mouyaya, objectif faire le suivi de la feuille de route et la mise en œuvre des recommandations suivies. Voici les huit membres du bureau du comité de suivi de 80 recommandations des États généraux de la communication et de médias. Patrick Mouyaya, ministre de la communication et médias, Elvis Moutiri, Gabi Kouba, Floribère Le Boteau, respectivement président, premier, deuxième et troisième vice-président, ainsi que le quatre rapporteurs ici présentés. Dans sa communication, le porté-parole du gouvernement a déclaré que ce comité est un cadre de concertation permanente en vue de la mise en œuvre de ces recommandations. Le bureau a été chargé au terme de cette session de préparer la feuille de route. Donc un groupe de travail va travailler pour préparer la feuille de route et très vite nous mettre à l'œuvre parce que nous comptons ne pas rater la session de mars pour faire passer une ou deux initiatives parlementaires qui nous concernent. Quelles sont ces premières propositions de loi ? D'abord la loi générale sur la presse, ensuite il y a déjà une initiative qui gravite autour du parlement, on va la situer, celle de l'accès aux médias. Pour Jean-Marie Kassamba, l'un des rapporteurs, le but c'est aussi de mettre à la disposition de Congolais de professionnels de médias fiables. Mais aussi une nouvelle approche pour que la communication de notre pays s'efface autrement. L'Union nationale de la presse du Congo s'était déjà inscrite dans une dynamique de changement. Quand je lis la détermination, la volonté que le ministre de tutelle affiche, je crois qu'il y a lieu d'espérer que quelque chose va changer. Nous soutenons toutes les recommandations qui ont été faites pour améliorer aussi bien notre secteur de publicité. Réunissant une fois le mois, sur convocation de son président, outre son bureau, les comités composés de membres issus de différentes structures ayant participé aux états généraux de la communication immédiat. La femme est à l'honneur le 8 mars de chaque année à travers le monde. Pour cette année, la communauté internationale a choisi de commémorer cette journée sous le thème « L'égalité aujourd'hui pour un avenir durable ». La ministre du genre « Familles et enfants » a dans son adresse de cette année appelé l'ensemble des acteurs publics et privés et d'autres à œuvrer pour une meilleure protection des droits de la femme et de la jeune fille. Suivez cela. Mesdames et messieurs, C'est 8 mars 2022, le monde célèbre la journée internationale de la femme, une journée consacrée depuis 1975 pour servir des cadres de réflexion et d'évaluation sur le progrès réalisé dans l'avancement de l'agenda femme en termes d'égalité des droits entre les femmes et les hommes. Chaque année, les Nations unies annoncent un thème international qui devra orienter les politiques des programmes des états durant les cinq années à venir. Pour ce 8 mars 2022, le thème proposé est « Réalisation de l'égalité du genre et l'autonomisation de toutes les femmes et filles dans le contexte de politiques et programmes relatifs au changement climatique et à la réduction des risques environnementaux et des risques de catastrophes ». De ce thème découle notre thème national, à savoir « Promouvoir l'autonomisation des femmes et des filles ainsi que l'égalité des sexes dans le contexte de la lutte contre le changement climatique et la réduction des risques de catastrophes ». Mes chers compatriotes, Ce thème national que je viens de vous présenter nous interpelle tous et toutes et nous demande d'accroître davantage les moyens et opportunités à mettre à la portée des jeunes des deux sexes et des femmes de notre beau pays en fin de travailler dans la parité hommes-femmes pour lutter ensemble contre les défis que nous imposent le changement climatique et le problème environnementaux liés à la déforestation, aux inondations et catastrophes naturelles. Le changement climatique et la dégradation de l'environnement à l'ère de la COVID-19 et bien avant soulignent la nécessité pour l'humanité tout entière de tirer la sonnette d'alarme en fait que rapidement les jeunes et les femmes soient impliquées dans les projets et programmes nationaux aux actions et réponses durables des préservations de la faune et de la flore souvent ravagées par les conflits armés notamment à l'Est et dans nos parcs nationaux. Des médicaments, des matelas et autres matériels nécessaires pour la prise en charge des malades à l'hôpital général à Lunguli à l'hôpital de Jean-Marie Kalumba, ministre de l'économie en mission dans cette partie du pays à penser à ses compatriotes réténus dans cette formation médicale faute de moyens, Sandra Nyangui, reportage. Des entités territoriales décentralisées demeurent une préoccupation du chef de l'Etat initiateur du projet de développement de 145 territoires de la RDC assurance du ministre de l'économie nationale à la population de Kayouiou dans le territoire de Pangui dans la province du Maniema Jean-Marie Kalumba Yuma qui est en mission économique dans cette province avait entamé une tournée pour s'imprégner des réalités socio-économiques en vue des solutions idoines au niveau du gouvernement. Partout où il est passé, il a demandé à la population locale de soutenir les efforts du président de la République Félix-Antoine Tuseke de Tulumbo. Avant de rejoindre le territoire de Pangui le ministre Jean-Marie Kalumba Yuma s'est rendu à l'hôpital général d'Alunguli à Kindou où il a procédé à la remise d'un lot important des matelas, médicaments et autres matériels nécessaires à la prise en charge des malades. Il a payé les factures de plusieurs patients. Nous avons la joie parce qu'avant qu'il arrive ici il a adopté l'hôpital d'Alunguli des matelas. Tous les lits de l'hôpital ont été dans les besoins. Ils viennent d'aider certains malades qui étaient dans l'impossibilité de se payer les médicaments et nous sommes réjouis et satisfaits de cet acte. Sur son chemin, le ministre a communié avec les populations de plusieurs villages comme partout où il est passé Jean-Marie Kalumba Yuma a été chaleureusement accueilli par des foules en liesse et des notables de Pangui. Le programme de développement à la base de 145 territoires prevoit la construction des centres de santé, des écoles, des routes et tant d'autres infrastructures. Je suis venu voir de visu quelles sont vos urgences en vue de trouver des solutions rapides et idoines. Dans son meeting à Kayuyu, le ministre Jean-Marie Kalumba Yuma a promis de transmettre les doléances de la population au chef de l'État. Il leur a ensuite demandé de faire confiance au garant de la nation, Félix Antoine Tshiseke di Tchulombu. Dans cette mission économique au Maniema, le ministre de l'Économie a profité de son séjour pour s'imprégner des différents problèmes socio-économiques pour des solutions idoines au niveau du gouvernement. Et puis, ce séminaire de renforcement de capacité au ministère du Commerce extérieur qui s'est penché sur les enjeux de l'intégration avec comme thème mission du ministère du Commerce extérieur et impact dans le processus de développement. C'est un séminaire de renforcement de capacité de cadres et agents du Secrétariat général du Commerce extérieur qui s'ouvre ce 7 mars 2022 au Centre Abétanie à la Gombe. Pendant trois jours, ces agences et cadres de l'administration du commerce extérieur vont réfléchir autour du thème central les enjeux de l'intégration et de la promotion du commerce congolais avec comme objectif de doter cadres et agents des notions essentielles sur le fonctionnement du système commercial international et leur donner les atouts efficaces pour la promotion du commerce extérieur. Pour cette première journée, les thèmes développés sont la mission du ministère du Commerce extérieur et impact dans le processus du développement économique et le système commercial multilatéral historique, cadres et grandes questions d'ailleurs. Pour cette première journée, les thèmes développés portent sur les missions du ministère du Commerce extérieur et impact dans le processus du développement économique et le système commercial multilatéral historique, cadres juridiques, grandes questions de l'heure. Les enjeux de l'intégration et de la promotion du commerce congolais dans le contexte régional et multilatéral ainsi que les dispositions légales et réglementaires sur la carrière des agents publics de l'État. Une rencontre qui va permettre aux uns et aux autres d'être renforcés en capacité pour pouvoir affronter les défis du moment. La maximisation de recettes serait-elle tributaire d'un personnel compétent, l'administration douanière de la RDC y travaille. Le ministre de Finances Nicolas Kazadi a lancé les travaux de finalisation et de validation des outils modernes de gestion des ressources humaines des assises qui reçoivent une assistance de l'OMD. Cédric Elina. La clé des voûtes pour une administration douanière efficace, la gestion efficiente des ressources humaines. Dans le cadre du projet de modernisation des administrations douanières membres de l'OMD et de son plan stratégique 2018-2022, l'approche axée sur les compétences en matière de gestion des ressources humaines s'inscrit comme une priorité. La direction générale des douanes et axes de la RDC qui se met au diapason vient de lancer les travaux des finalisations et des validations des outils modernes de gestion des ressources humaines. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi qui a ouvert ces travaux a mis un point d'honneur sur le capital humain. Investir dans le capital humain reste un levier essentiel et indispensable pour permettre à la douane de réaliser toutes ses missions et de maximiser la performance de son personnel. Nous pensons et nous l'avons réaffirmé à plusieurs reprises que la gestion des ressources humaines est la condition de l'efficacité de la performance au sein de notre administration. Et je voudrais que cet exemple montré par la direction générale des douanes soit repris également par les autres administrations et notamment les régies financières. Madame le directeur général des douanes et accises Jeanne Blondine Kawanda Waloum a remercié l'OMD pour son assistance technique et le ministère des tutelles avant de présenter la quintessence de ses travaux. Compte tenu des missions élargies des douanes du 21ème siècle telles que définies par l'Organisation mondiale des douanes Investir dans le capital humain et mettre l'accent sur la valorisation des compétences individuelles, collectives et organisationnelles permet aux administrations douanières d'apporter des réponses novatrices aux défis de plus en plus grandissants du commerce international. Tout porte à croire que les participants vont travailler dans l'essence de doter l'administration douanière des instruments utiles qui riment avec professionnalisme la transparence, l'éthique et la bonne gouvernance. Quel est le quotidien de la femme marochère de Kimoenza ? Des femmes venues de différents horizons y travaillent le sol. Françoise Boulabouaki est allée à la rencontre. Regardez. L'agriculture, facteur de développement nous sommes dans les champs nous sommes ici à Kimoenza nous sommes venus à la rencontre des femmes qui abattent un travail très appréciable les maraîchères qui nourrissent des milliers de foyers à Kinshasa. Rose Kitta, 50 ans révolue elle vient du Kassai depuis 8 ans elle tient grâce au travail de la terre. Nous attendons du président nous attendons du président de la république Zouti Aratoire je gagne de l'argent grâce à ce travail je n'ai pas besoin de retourner au Kassai j'ai trouvé du diamant dans les champs. Le témoignage de sa fille vient conforter la détermination de sa maman. en deux ans maman a construit une grande maison n'eût été ce travail j'aurais déjà été rendue fille mère je scolarise mes enfants grâce à ce travail ils vont m'aider quand je n'aurai plus de force le goût du métier la femme c'est le transmettre c'est l'histoire de Trifon Mampasi ancien magasinier des indiens converti grâce à son épouse en maraîcher voilà 25 ans ce travail d'agriculteur c'est ma femme qui m'a appris beaucoup ont gagné leur vie grâce à ce métier sur le lit de la rivière il faut s'attendre à des pertes avec la montée des eaux toutes ces cultures sont emportées nous produisons pour nourrir la population nous avons besoin également du soutien du gouvernement les produits cultivés ici terminent leur course dans les assiettes et le contact avec ces femmes courageuses prouve qu'elles nettoient les légumes fraîchement récoltés dans les eaux boueuses de la Loukaya il est urgent de leur apporter ce qui manque pour plus de valeur à cette corvée elles se plaignent également des difficultés de transport pour atteindre les points de consommation et à Kisangani les femmes ont été sensibilisées sur le positionnement dans les instances décisionnelles juste après elles ont reçu un don de pagne de la société civile du 8 mars les femmes de la ville de Kisangani en province de la Tchopo ont reçu un lot important d'épargne dont de la force alternative pour le renouveau de la Tchopo organisation de la société civile qui promeut la femme son coordonnateur Jean-Pierre Kassoso Lafayi Tikidicho à peine revenu de Kinkasa a choisi de partager avec les femmes de sa province l'idée de ce positionnement de la femme célébrée chaque mois de mars Toutes les couches de la société boyomaise étaient représentées à ce rassemblement en faveur du combat des femmes et des hommes genrés Ce notable de la Tchopo n'est pas à son premier geste Il veut participer pendant ce mois de mars à tous les débats sur les questions de parité et du leadership féminin Jean-Pierre Kassoso avait précédemment réuni aux militantes des lignes pour la démocratie et le progrès social Fédération de la Tchopo toujours dans le cadre du mois de la femme un lot important d'épargne en présence du président fédéral de l'UDPS Ce geste est posé à l'exemple du président de la République Félix-Antoine Tchisikidi qui a donné une vision claire sur la promotion de la femme avec un gouvernement dans lequel la représentativité de la femme a augmenté d'un cran Et terminons par la remise reprise entre le comité sortant et entrant de l'Institut supérieur des arts et métiers avec Grasse Mausson A l'Institut supérieur des arts et métiers le comité de gestion sortant a cédé sa place au comité entrant dirigé par la révérende professeure Florence Mbilla Les deux parties se sont échangées des signataires contenant divers dossiers de l'ISAM Occasion pour le déjeu sortant Charles et Anna de souhaiter plein succès à la nouvelle équipe Pour sa part le professeur Florence Mbilla a remercié le président de la république à travers le ministre des tutelles Mohindo Zangui pour la confiance placée en elle et a promis de tout mettre en oeuvre pour la bonne marche de cette institution avec le concours des tous Nous avons reçu une mission de notre gouvernement pour pouvoir conduire la destinée de nos enfants comme l'a dit madame nous sommes là pour les aider Je voudrais rendre grâce à Dieu parce que c'est lui qui a voulu que ce jour soit réalisé Nous rendons un hommage vibrant à son excellence monsieur le président de la république pour avoir placé l'éducation de la jeunesse congolaise parmi les priorités au sommet de l'état Il s'est dénoté que la cérémonie a eu lieu en présence de la déléguée du ministre des tutelles Mohindo Zangui Les films dépensés sans compter Les films un terme à ce journal au nom de toute l'équipe Papy Voelé Patrick Bakuila des hommes genrés nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes en français dans les quatre langues nationales nous souhaitons une bonne célébration de la journée de la femme à toutes les femmes de la RDC et au revoir à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada